Hi everybody, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet beaucoup plus sérieux qui me tient à coeur. Nous allons parler du harcèlement scolaire. Restez connectés, c'est tout de suite. Alors, aujourd'hui si j'ai décidé de parler du harcèlement scolaire, c'est que malheureusement c'est un phénomène qui est en constante évolution et qui ne baissera pas avec le temps, je pense. Je n'ai jamais été victime d'harcèlement scolaire, en revanche j'ai souvent été témoin. Ce qu'il en a ressorti lorsque je parlais avec mes amis qui eux étaient victimes, c'était la honte, la culpabilité et l'isolement. La chose la plus importante à faire lorsque vous êtes victime d'harcèlement scolaire surtout, c'est de parler. Communiquer, vraiment communiquer à vos parents, à un oncle, à une tante, à la mère d'un bon ami ou d'une bonne amie à vous, mais surtout ne restez pas dans le silence. C'est le meilleur moyen pour votre bourreau, je vais employer ce terme volontairement, c'est le meilleur moyen pour votre bourreau de pouvoir exercer une pression psychologique et physique sur vous. Une plus grande pression psychologique et physique sur vous. N'ayez pas honte, malheureusement ça vous tombe dessus, vous ne saurez peut-être jamais pourquoi, mais surtout n'ayez pas honte et ne vous dévalorisez pas. Je sais que dans des moments pareils, on peut se dire, oh je suis moche, je suis nul, c'est pour ça qu'on me tape. Limite, limite, on se fait une raison, mais ne vous faites aucune raison sur le sujet, ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien qui cloche, vous êtes tout simplement vous-même. Après ça plaît, ça ne plaît pas, malheureusement quand ça ne plaît pas, ça peut tourner au harcèlement, mais surtout il est très 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 important que vous communiquiez à ce sujet. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable de ne pas ressembler à d'autres enfants qui eux ne sont pas victimes d'harcèlement, vous êtes tel que vous êtes et c'est très bien. Battez-vous, gardez force, courage et espoir, mais surtout menez toutes les actions. Appelez le numéro non au harcèlement le 3020, mais vraiment menez vos actions de ce côté-là, gardez force et courage et surtout faites-le sans relâche, c'est très très important. Ainsi votre bourreau verra que vous n'êtes pas seul, que voilà d'autres personnes sont au courant et que vous agissiez surtout, que vous agissiez dans ce sens pour que tout ça s'arrête. Parlez-en surtout à votre maîtresse ou au directeur ou à la directrice de l'établissement. Malheureusement aujourd'hui il y a trop 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 d'établissements qui ferment mes yeux sur ce genre de phénomène et ça c'est pas normal. Personnellement, pour moi c'est de la non-assistance à personne en danger parce qu'un enfant vient vous voir, crie au secours et vous, soit vous minimisez, soit vous n'agissez pas. Alors après vous me direz, oui mais il y a des parents qu'on convoque, ils ne viennent pas, on met des mots sur le carnet, ils signent pas, ils répondent pas. Alors dites-vous bien, soit le parent s'en fout de son enfant, très clairement, et effectivement il n'y a pas grand chose à tirer, j'ai envie de dire c'est malheureux mais c'est le constat qu'on doit en faire. Soit le parent sait pertinemment comment est son enfant, il a honte et il vient pas, d'accord ? Maintenant, oui vous convoquez les parents, ils ne répondent pas aux mots, ils ne viennent pas aux convocations, ils ne se présentent pas aux réunions, mais le soir, ils viennent bien chercher leur enfant, donc soyez dehors pour aller choper le parent, pour lui parler, ça vous permettra aussi de voir à qui vous avez affaire. Maintenant, effectivement, je déplore aussi le comportement des parents, parce qu'il y a des parents qui savent pertinemment, pardonnez-moi l'expression, que leur enfant fout la merde à l'école et qu'ils ne font absolument rien dans ce sens. Et je ne pèse pas mes mots quand je dis ça, ils ne font rien. Donc effectivement, ça aussi c'est un problème. Alors, c'est vrai, il y a des enfants qui sont enfants modèles chez eux, ils font leur devoir, ils écoutent, ils vous aident dans les tâches ménagères, ils se couchent à la bonne heure, ils ne vous font pas parler, vous ne les disputez jamais. Mais même si vous avez un enfant comme ça, ayez quand même le réflexe de demander comment ça se passe à l'école, est-ce qu'ils participent, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec d'autres enfants ? Parce que ça aussi, il y a des enfants comme ça, chez eux c'est des enfants modèles et à l'école ce sont de véritables terreurs. Après vous avez des enfants, que ce soit chez eux ou à l'école, ils sont un peu compliqués, ce ne sont pas forcément des terreurs, mais ils sont un peu compliqués, mais voilà, ils restent constants. Mais malheureusement, vous avez ces enfants qui sont des terreurs à l'école et qui sont des terreurs chez eux et les parents ne font rien. Et ça, ce n'est pas normal. Quand j'entends des parents dire, oui mais c'est des enfants, donc sous prétexte que ce sont des enfants, on doit les laisser terroriser les autres, non, je ne suis pas d'accord. Vous avez décidé de faire un enfant, il ne vous a rien demandé, vous avez donc par conséquent décidé d'être parent. Si vous avez décidé d'être parent, vous prenez tout ce qui va avec. Moi, j'ai vu dans l'école de mon fils en maternelle, une maîtresse se faire donner un coup de poing par un parent, parce qu'elle avait puni son fils, je ne sais plus pourquoi, il avait fait une bêtise, mais il n'y avait rien de dramatique. Elle l'a puni, chose qui est tout à fait normale. Enfin, on est à l'école, il y a un cadre, il doit respecter. Eh ben non, voilà, il lui a mis un coup de poing parce qu'elle a puni son fils. Et il lui dit quoi ? C'est la dernière fois que tu punis mon fils. Donc en fait, parents comme ça, ce genre de parents, moi ça ne m'énerve pas. Le message que vous êtes en train de faire passer, c'est oui, mon fils est une terreur, et alors personne n'y touche. Et par conséquent, vous permettez à votre enfant d'évoluer dans ce sens, et le jour où il va franchir une limite qu'il n'aurait pas dû franchir, vous serez les premiers à pleurer pour dire « Ah mais je ne comprends pas, mon enfant, il était gentil, il n'a rien fait à personne. » Non, il n'était pas gentil. Et vous, vous n'étiez pas gentil non plus, parce que vous n'avez rien fait pour arrêter ce genre de situation, pour arrêter ça. Vous avez cautionné ces conneries. Et c'est à cause de vous et de vos enfants qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils sont victimes d'harcèlement. Et ça, ce n'est pas normal. Je suis désolée, il faut le dire. Alors, oui, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de formation pour être parent, on le devient. Mais quand on a décidé de mettre un enfant au monde, eh bien, on prend tout ce qui va avec. On ne prend pas que les beaux côtés. « Oh, ils sont petits, ils sont mignons, ils dépendent de nous, oh là là. » Et puis, une fois qu'ils grandissent, on les lâche dans la nature. Dans ces cas-là, achetez une vache. Eh bien, au moins, vous n'avez plus rien à faire. Mais les enfants, ce n'est pas comme ça. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de cadres. Et ça, quel que soit leur âge, le respect, ça s'apprend. Qui veut son respect, se le procure. Donc moi, je déplore aussi fortement le comportement de ce genre de parent. D'un moment, il faut arrêter. Enfin, il faut arrêter. Donc, votre enfant, vous cautionnez toutes ces conneries. Puis un jour, où malheureusement, il lui arrive un truc. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Si vous aviez agi, ça ne serait pas arrivé. Il y a des parents qui ont tendance à minimiser la chose. Ça aussi, je l'ai déjà vu. « Ah bah, mets-lui une bonne trempe. » Alors, comment vous dire que quand votre enfant n'aime pas le conflit, déjà, à la base, naturellement, vous allez lui dire « mets-lui une bonne trempe. » Comment vous dire que votre enfant, vous le frustrerait encore plus ? La trempe ou la bagarre, ça ne résout pas forcément tout. Parfois, ça empire même la situation. Parce que vous allez vous dire à votre fils « Ouais, mets-lui une bonne trempe. » Votre enfant, il va vous écouter. Son bourreau, il va venir avec 10 crétins derrière pour le bastonner encore plus. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Non, mais des deux côtés, il faut agir. Parce que, ok, il y a des parents qui connaissent leur enfant, qui font des conneries, qui soutiennent dans ce sens, et ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais il y a aussi des parents qui ne prennent pas ce problème suffisamment au sérieux. Alors après, il y a d'autres contextes familiaux particuliers. Des parents alcooliques, vous vous sentez seul, vous êtes un peu mis de côté. Voilà, là, c'est aussi un autre problème parce que, bon, ben, vous êtes seul. Voilà, enfin, chez vous, vous êtes seul. C'est pour ça que c'est très, très important de communiquer, communiquer lorsque vous êtes victime de harcèlement parce que ce que vous n'allez pas trouver chez vous, vous allez peut-être le trouver, ben, soit à l'école, si vous avez de la chance d'être dans un établissement qui ose gérer ce genre de choses, qui mène des actions dans ce sens, soit auprès d'un autre parent, d'un parent, d'un copain à vous, d'une copine à vous qui va vous aider. Mais voilà, c'est l'importance de communiquer. Malheureusement, on vit des choses compliquées, enfin, certains vivent des choses compliquées chez eux et ne peuvent pas parler à leurs parents parce que, bon, ben, parce que, voilà, le contexte familial ne s'y prête pas et qu'ils savent pertinemment qu'ils ne savent pas écouter. Cela dit, ça aussi, ce n'est pas normal. Mais c'est pour ça que c'est très, très important de communiquer. Vous vous sortirez de cette situation. Je peux vous assurer que vous vous sortirez de cette situation si vous êtes bien entouré. et vous en sortirez plus fort. Dans la vie, malheureusement, vous allez être confronté à des obstacles que vous allez devoir affronter. Malheureusement, votre premier obstacle, c'est le harcèlement scolaire. Mais il faut surtout garder courage, force et espoir. Et c'est quelque chose que vous pourrez peut-être même raconter à vos enfants pour leur permettre d'anticiper et de mieux appréhender ce phénomène. Mais surtout, ne pensez pas que l'issue que l'issue imposée à cette situation est le suicide, la fatalité. Vous allez créer de la tristesse auprès de vos proches et ça serait compliqué. Et malgré tout, je vais dire quelque chose qui peut-être que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Quand vous sortirez de cette situation, vous évoluerez, vous aurez votre travail, vous rencontrerez votre copain ou votre copine, vous fonderez une famille, etc. Vous allez dire, ouais, j'ai vécu des choses compliquées, mais aujourd'hui, je suis loin de tout ça. D'où l'importance d'être bien entourée et de ne pas hésiter à en parler et n'ayez pas honte et ne vous sentez pas coupable. Et je peux vous dire qu'à tout moment, un harceleur peut devenir harcelé. Le discours, c'est, oh punaise, c'est ça que je faisais aux gens, mais j'étais débile ou quoi ? Ouais, sauf que là, la roue, elle est en train de tourner et que tu es en train de voir ce que ça fait. À tout moment, un harceleur peut être harcelé. N'hésitez pas, portez plainte, franchement, portez plainte, saisissez le recteur académique parce que la plupart du temps, ils ne sont même pas au courant, eux, à leur niveau de ce qui se passe dans les écoles. Forcément, puisque l'école ne gère rien. Donc, du coup, ça peut, ça peut justement, ça peut régler la situation de faire un courrier recommandé au recteur académique pour que, voilà, pour que ça redescende et vous vous aider à retrouver, enfin, une vie beaucoup plus sereine et tranquille. Donc, voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, et effectivement, oh, également, laissez-moi vos commentaires si vous avez été victime, si vous avez été harceleur et par la suite harcelé, si vous avez été harceleur et que, par prise de conscience, vous avez arrêté, comment vous vous en êtes sorti, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Les parents aussi, si vous avez des parents qui vous soutiennent dans ce sens, n'hésitez pas, surtout, à aller voir les parents de l'enfant. Vous aussi, ça vous permettra de vous faire une idée, de savoir à qui vous avez affaire. Parfois, ça peut changer les choses parce qu'il y a des parents qui ne le savent pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des enfants, chez eux, ce sont des enfants modèles et malheureusement, à l'école, ce sont de véritables terreurs. Et si ce sont des parents qui ne sont pas dans le discours, ah ouais, non, mais moi, je ne veux pas rentrer en perpétuel confié avec mon fils, ça aussi, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, c'est, voilà. Si ce sont des parents qui n'ont pas ce discours, eh bien, ça peut régler les choses, effectivement. Voilà. Gardez courage, gardez foi, gardez la motivation et la niac de vouloir vous en sortir. Je vous promets que vous vous en sortirez et surtout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501